Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube patrimoine et fiscalité que je suis très content de créer, d'avoir créé récemment. Cette chaîne a pour objet de diffuser des informations juridiques, des informations fiscales, patrimoniales en matière d'investissement, d'investissement immobilier. Je suis un fan, je suis investisseur immobilier, je suis un fan de cette discipline et pour ma part, je m'appelle Renaud Soulier, je suis avocat d'affaires, inscrit au barreau de Lyon depuis 1995 et j'exerce dans les domaines principaux de la stratégie patrimoniale, la transmission d'entreprise et le suivi juridique des entreprises. Voilà, pour la présentation, alors pense bien s'il te plaît à t'abonner, à mettre un superbe pouce bleu, à diffuser cette chaîne au maximum de tes connaissances, de tes investisseurs, de copains et d'amis. Je souhaite faire une communauté, contribuer à ce que par l'Effet Papillon, mes vidéos puissent apporter de la valeur à tes projets. Ça c'est mon leitmotiv. Aujourd'hui, je souhaite, dans le cadre de cette vidéo, faire un focus particulier sur une réelle niche fiscale, à mon avis, qui est celle du passage de l'allocation nue à l'allocation meublée. Alors, c'est très intéressant comme approche. Je peux, dans le cadre de mon patrimoine, avoir un logement nu que j'ai acquis ou que j'ai obtenu par voie de donation. Et à un moment ou à un autre, et surtout avec les attraits de l'exploitation en location meublée non professionnelle, m'interroger sur son passage en LMNP, voire en LMNP, mais là, il y a quand même un autre point délicat sur lequel je vais revenir. Alors, je suis propriétaire d'un appartement en location nue, je souhaite le placer en location meublée. Alors, il y a des obligations déclaratives qui feront l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais mettre un focus précis sur deux points. Le premier, c'est celui de l'éventuel plus-value immobilière. Et le deuxième, c'est celui de la pratique des amortissements. Alors, pour ce qui concerne les plus-values immobilières, Tu peux te poser la question, légitimement, tu as un bien que tu as acheté à 100 000 euros, qui aujourd'hui vaut, parce que l'immobilier prend de la valeur chaque année, 150 voire 200 000 euros. Est-ce que le fait de passer de la location nue à la location meublée est nature à générer une plus-value immobilière ? Alors, sur ce point, la doctrine fiscale est claire. Non, il n'y a pas de fiscalité afférent à ce changement d'exploitation, puisque cela reste dans le patrimoine privé de l'investisseur que tu es. Donc, tu as un bien en eue, tu le passes en meublé, tu fais des obligations déclaratives, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. C'est très simple. Et à ce moment-là, tu n'as pas à déclarer ni à payer de quelconque plus-value immobilière. Ça, c'est une première très bonne nouvelle. La deuxième très bonne nouvelle, c'est que du coup, à partir du moment où tu remplis les conditions pour une exploitation en meublé, tant en ce qui concerne la déclaration que l'équipement minimum requis pour ce faire, qui est prévu par un décret de 2015, eh bien, à ce moment-là, te voilà en exploitation meublée. Donc, il en découle une autre aubaine fiscale, qui est celle de la pratique des amortissements. La pratique des amortissements, je le rappelle, c'est la constatation de la dépréciation de la valeur du bien avec son utilisation, de sorte que tu es autorisé légalement par le plan comptable général et par les dispositions du Code général des impôts à pratiquer annuellement un amortissement. Alors, déjà, c'est la pratique des amortissements par composants dont on parle. C'est-à-dire qu'on va prendre pour chaque nature du bien immobilier, entre la toiture, la terrasse, la façade, les murs, les voûtes, la fenêtre, le sol, le plafond, les carrelages. Voilà, on va prendre chacun des composants et on va pratiquer, en tout cas, c'est le plan comptable général qui le dispose, on va pratiquer une durée d'amortissement variable. De sorte que, de manière générale, en tout cas pour les clients que j'accompagne, je préconise de retenir un amortissement sur une durée linéaire de 20 années, s'agissant de la partie amortissable du bien immobilier, puisque la partie non-amortissable, c'est-à-dire le terrain, elle ne sera pas retenue dans l'amortissement, logiquement. Donc, je rappelle, alors à ce moment-là, je vais prendre un exemple chiffré pour que tu comprennes bien, j'ai un bien qui vaut 200 000 euros dans mon patrimoine, aujourd'hui, à la valeur vénale que je vais mettre en exploitation meublée, il a pu valoir 100 000, 150 000, bon, il vaut 200 000, je n'ai pas de plus-value à ce moment-là, je constate qu'il vaut 200 000, éventuellement, je mets dans mon dossier une estimation d'une agence immobilière, et après, avec ce bien de 200 000 euros, je pratique à l'amortissement, 10% au titre du terrain ne sera pas amortissable, donc 20 000 euros inscrits à l'actif de ton bilan sans être amorti et qui seront chaque année 20 000 euros. En revanche, 200 moins 20, ça fait 180 000, 180 000 amortissables sur une durée moyenne de 20 années, ce qui fait un amortissement annuel de 9 000 euros. Donc, supposons que tu as un bien immobilier, donc d'une valeur de 200 000, que tu loues, mettons, alors là, je mets de côté la location courte durée, je suis dans le cadre d'une location meublée, mettons que tu le loues 1 000 euros par mois, c'est-à-dire 12 000 euros par an, que tu aies, bien sûr, des charges de copropriété, que tu aies quelques dépenses d'assurance, d'avocat, d'expert comptable, tu vas avoir 12 000 euros de loyer et tu vas avoir, mettons, 3 000 euros de charges. En plus des 9 000 euros de constatation de la dépréciation du bien, tu constates par ce biais que tu as zéro de bénéfice à déclarer aux impôts dans le cadre de ta déclaration de 2031. En revanche, tu as bien 9 000 euros qui sont un gain de trésorerie puisque tu ne l'as pas décaissé. Donc, tu vas avoir, dans mon exemple qui est relativement simpliste pour te faciliter la compréhension, tu vas avoir 12 000 euros de loyer, tu vas avoir 3 000 euros de charges effectives et 9 000 euros qui sont la pratique de l'amortissement. Donc, 9 000 euros dans ton escarcelle non fiscalisé et ceci pendant une durée de 20 années. Donc, c'est topissime. Je trouve que c'est vraiment une disposition qui est très attractive et ce qui fait l'engouement de beaucoup d'investisseurs immobiliers pour l'activité de LMNP. Alors, il y a d'autres contraintes dont je parlerai dans d'autres vidéos, mais là, en tout cas, j'avais envie d'apporter un petit focus positif et encourageant sur cette activité de LMNP et sur la pratique de l'amortissement dans le cadre des règles comptables. Je te dis à très bientôt. Alors, pense à liker, s'il te plaît, cette chaîne, à mettre un pouce bleu pour en diffuser le maximum. de l'amortissement de l'amortissement de l'amortissement.